Moi c'est Sylla Richard, éducateur en train de football à l'Académie de Neuvel. En Gangue, nous avons plusieurs catégories. Nous avons les U10, nous avons les U13, nous avons les U15, nous avons les U17 et nous avons les U20. Et les U20 aujourd'hui représentent notre équipe senior avec qui nous jouons la Ligue départementale du football du jury. Cette année, nous avons atteint les barrages, même comme ça n'a pas été. Nous espérons mettre ça la saison prochaine. En Gangue est une structure de formation où nous formons tous les jeunes désireux de jouer au football. Et l'avantage que nous avons en Gangue est qu'ici chez nous, depuis cette création, nous avons eu de la pépinière qui sont sortis de chez nous. On peut en citer Samy Len, qui était international, camerounais, qui est aujourd'hui à l'Union de Douala. Nous pouvons citer aujourd'hui où nous sommes, Toubé, Godefroy, qui est aujourd'hui avec les U23, les Rigobeson. Nous avons Njor Soko, qui est aujourd'hui au Mexique. Nous pouvons citer comme ça énormément. Nous avons Soucia qui est à Barcelone. Donc, en Gangue, aujourd'hui, les jeunes qui accourent à Aïs Gangue savent ce qui les attend. En Gangue, nous formons le footballeur du futur. Nous formons le footballeur de l'avenir. En Gangue, nous sommes là pour promouvoir l'éthique et le football. Nous ne faisons plus rien d'autre que le football. Et nous sommes, c'est ça notre leitmotiv. Et les autres catégories, ils font affairement pour procéder. Les autres catégories sont les catégories de pré-formation. C'est-à-dire, nous regardons tous les jeunes qui viennent volontairement et qui veulent jouer au football. Nous apprenons d'abord ce que c'est que le football. Ils grandissent avec cet état d'esprit pour atteindre la carrière dont ils souhaitent. Quand nous prenons un enfant de 10 ans, nous n'avons pas besoin de regarder sur leur talent. Parce que les enfants de 10 ans n'ont pas encore de savoir qui peut être footballeur par nous. Nous les prenons comme ils viennent. Et au fur et à mesure que les années avancent, les footballeurs se démarquent seuls dans les plusieurs catégories. Et maintenant qu'ils arrivent au niveau de la formation, nous assentions un peu plus le travail pour leur donner ce qu'ils ont envie. Et en fait, comment pour accéder au centre des conditions ? Pour accéder au centre, les portes sont ouvertes. Chacun vient comme il veut. Il n'y a pas un critère de sélection. Chacun vient comme il veut. Mais le problème, quand vous entrez, il faut respecter la discipline qui existe. Donc nous ne choisissons pas les jeunes qui viennent à Nganguay. Tout jeune qui désire au football, tout jeune qui aspire au football, tout jeune qui veut faire carrer dans le football, est libre de venir à Nganguay. À Nganguay, nous ne demandons rien à un enfant. Chaque enfant est libre de venir. Et tout ce que nous lui demandons, c'est d'être un contact avec son parent, pour que nous puissions savoir comment il vit à la maison. C'est tout ce que nous demandons. Je vous remercie. Ok, merci.